Bien-aimés, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je viens devant vous ce soir pour me repentir devant Dieu, devant les nations. Pourquoi cette repentance? Je viens de me repentir parce que Dieu m'a donné des messages. L'éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Judas, le mystère de la parole, hors qui il n'y a point de Dieu, il n'y aura jamais de Dieu, l'unique Dieu qui nous a créés. Il m'a donné des messages de ses enfants. Il m'a donné un message pour son moins. Et j'avais donné à l'an 2018, l'année dernière, j'avais donné ce message-là sur YouTube. Et arrivé à un certain moment, les gens blasphémés me disaient que le message que j'avais fait passer ne venait pas de Dieu, mais c'était un piton qui me parlait. Et j'ai vu que quelqu'un avait écrit sur les messages que j'avais mis sur YouTube. Et je les ai effacés pour dire je vais reprendre les messages-là. Et depuis que je les ai effacés, je n'ai plus remis ça sur YouTube. Mais néanmoins, j'avais ouvert mon Facebook que j'avais fermé des années. J'avais réouvert ce Facebook-là. J'avais demandé la permission de Dieu et j'avais ouvert ce Facebook. Et j'avais distribué les messages qu'il m'avait donné. Frères et sœurs, nous allons prier et je vais vous parler brièvement et je vais faire passer ces messages-là. Prions, s'il vous plaît. Éternel, désarmé, créateur du ciel et de la terre, mon Père, je t'invoque cet après-midi, oh Dieu, je prie que tu m'inondes dans ton sang, que tu inondes ceux qui vont écouter ces messages dans ton sang. Seigneur, je suis Nazareth. Mes frères et sœurs, nous tous dans ton sang. Nions de la tribu de Jude, tant ta main est tendue sur nous tous, oh Seigneur, je suis Nazareth. Et gris, en ce moment présent, tous les regards des esprits des ténèbres visibles et invisibles, cadenas toutes leurs bouches, Seigneur. Dis-les, éternels, prespite-les dans les lieux arides, Seigneur, détruis tous leurs plans, sèche, arrache, abat, ruine, Seigneur, jusqu'à Nazareth. Tout ce qu'ils vont vouloir faire, consume-les, reprime-les, c'est un geste qui est Nazareth. Eux tous, perds et incline, remplace ton sang de transfusion à la place et incline les cœurs de tes enfants, nous tous. En tant que Seigneur, ce que tu m'as dit et ce que tu continues de me dire quand je vais leur dire au Seigneur, qu'ils aillent sur leurs genoux qu'ils prient et qu'ils te demandent afin que tu te révèles à eux, Seigneur, que personne ne blasphème, mon Dieu. Mon âme élève ta grandeur. Mon âme te bénit, Seigneur, pour tout tes bienfaits. Oh Dieu, efface-moi complètement et toi, prends place. Le moi qui est à moi, cette vieille personne, Seigneur, consomme cette vieille personne avec ton feu devourant. Préspite-le dans les arides. Remplace ton sang de transfusion à la place et toi, viens régner à moi et sur moi, Seigneur. Hallelujah. Et que ce soit toi qui parles, Jésus-Christ de Nazareth. que je n'apparais même pas, mais que ce soit toi que tes enfants voient, oh Dieu. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ta gloire et que ton honneur te revienne au nom puissant de Saint-Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen, Amen, Amen. Frères et soeurs, avant de commencer, nous allons lire quelques passages bibliques. Nous allons lire dans Jean chapitre 16, versets 12, 13 à 14. S'il vous plaît. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 12, 13 à 14. Jean chapitre 16, versets 12, 13 à 14. Il dit, J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il y aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Et nous allons lire 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. 1 Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, chapitre 2, versets 3 à 4. Je lis la parole de l'Éternel qui dit, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Amen. Nous allons lire aussi 2 Pierre, chapitre 3 à 4. 2 Pierre, 2 Pierre, chapitre 3 à 4. Je vous demande partout. 2 Pierre, chapitre 3 verset 9. 2 Pierre, chapitre 3 verset 9. Qui dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la parole. » Comme quelques-uns le croient, mais ils usent patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la répentance. nous allons aussi lire, continuer de lire dans 2 Pierre, chapitre 3 verset 8. « Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. » Donc, je viens pour parler de ces témoignages, ces révélations que l'Éternel m'a données et que j'avais mis et que j'avais retirées et d'autres que je n'ai pas données et qui fait que Dieu est fâché contre moi, frères et sœurs. Donc, je vous le dis comme on a lu tantôt dans Jean 16, verset 12 verset 12 verset 12 verset 13 verset 14 comme l'a dit l'Éternel, le Saint-Esprit qui l'a dit qu'il devait venir, qu'il devait nous annoncer les choses à venir, c'est le même Saint-Esprit qui continue de parler. Moi, je ne savais pas quand j'ai eu les révélations, j'ai continué à prier mais quand le moment va arriver, je vous parlerai de ça. donc, je vais me repentir mais avant ça, toi mon fils, toi ma sœur, toi ma mère, mon père, toutes mes connaissances, vous tous qui allez regarder cette vidéo, ne me critiquez pas, vous êtes libres de me critiquer, mais il est temps que tout un chacun de nous s'élève qui se repente devant Dieu par rapport à tout ce que nous faisons, nous ignorons mais qui est un péché devant Dieu. Le temps est proche, Dieu peut venir d'un moment à l'autre, nul ne sait ni l'heure ni le jour mais celui sait. Ne dis pas que je connais cette femme, ne dis pas que c'est ma mère, c'est ma sœur, c'est ma cousine, c'est ma tante, pourquoi elle n'est pas rentrée dans une chambre pour se repentir ? Pourquoi, 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 pourquoi ? Ce pourquoi, pourquoi, pourquoi là ? Nous devons nous poser cette question. Je le faisais aussi avant mais je suis allée dans la présence de l'Éternel et je lui ai posé des questions par rapport à mon âme et c'est pourquoi, 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 dont je parlais. Dieu m'a répondu. Il n'est pas bon que tu juges, que tu critiques mais il est très, 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 très bon que tu souffres pour ton âme. Il est très, 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 très merveilleux que tu gémisses pour ton âme pour savoir où ton âme va aller. Demandez à Dieu de savoir si toi, ton nom est écrit dans le livre de vie. Si oui, tu as gagné le ciel. Sinon, demande à Dieu de savoir pourquoi et Dieu va te révéler pourquoi, pour que tu te repentes. ce pourquoi je suis là pour me repentir. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Alors, ne me critique pas mais va à genoux et demande à Dieu si ce que je fais là ou bien je viens de faire ou bien je veux continuer de faire si cela vient de lui. Demande à l'Éternel que tu sois chrétien. Demande à l'Éternel que tu ne sois pas chrétien. Fréchis les genoux et dis toi Dieu qui m'a créé je ne te connais pas je viens d'écouter une femme est-ce que c'est toi qui lui a parlé et pourquoi tu lui as parlé qu'est-ce que tu veux Dieu va te répondre. Que sa voix l'une revienne. Amen. L'Éternel des armées créateur du ciel et de la terre Seigneur Jésus-Christ Nazareth je viens devant ton trône Dieu pas parce que je suis juste mais parce que toi tu es juste parce que toi tu es Dieu parce que toi tu es la vérité tu es le chemin et tu es la vie éternelle. Et Seigneur la parole dit que tu n'es pas un homme pour mentir ni fils d'un homme pour te repentir c'est un Jésus-Christ Nazareth tu es la vérité oh Dieu tout puissant cet après-midi je viens devant toi pour me repentir parce que j'ai péché devant toi j'ai péché devant les nations et j'ai péché devant ton fils ton moins Gabriel Dufré-Cocou Seigneur que tu m'as révélé ici aux Etats-Unis je ne le connais pas je ne l'ai jamais vu père mais tu me l'as révélé et tu m'as donné des messages le concernant tu m'as donné des messages concernant tes enfants les hommes de Dieu Jésus-Christ Nazareth tu m'as donné des messages pour mes soeurs mes frères et soeurs tu m'as donné des messages Jésus-Christ Nazareth et tu as insisté tu m'as dit de prendre ça au sérieux